Music Box, 92.8, New Country, Only the Best. Parce que par exemple sa disparition a été la première d'une longue série. Quand on voit après Michael Jackson ou des gens comme ça. Et ça nous renvoie à ce que Elvis a vécu à l'époque. Et puis c'est un personnage intéressant, très complexe, très perturbé, très malheureux en fait. Il avait une vie pas terrible. Et ça explique aussi beaucoup de ses choix artistiques. Où il s'est laissé un peu mener par le bout de vinet pour faire du cinéma à une époque où il savait plus quoi faire. Parce qu'il n'était pas très bien. Et c'était intéressant de voir un peu l'envers du décor par rapport à la carrière qu'on connaît bien sûr. Et les chansons extraordinaires qu'il a laissé. Mais il y a un contexte qui était assez riche et assez intéressant. Alors finalement quel Elvis tu as découvert ou à travers peut-être tes recherches pour écrire ce livre ? J'ai découvert un Elvis malheureux comme je te disais. C'est-à-dire un type qui était un sex-symbole adulé dans le monde entier. Et qui avait une vie personnelle et sentimentale totalement ratée et totalement médiocre. Un type qui était perdu. Il y a une phrase que je cite quelques fois parce qu'elle m'a marqué. Il parle avec un ami, il est dans sa chambre, il n'est pas bien, il est déprimé, la tête dans les mains. Et il dit à son copain, il doit quand même bien y avoir une raison pour laquelle j'ai été choisi pour être Elvis Presley. Et là je te dis quand quelqu'un raisonne comme ça sur lui-même, c'est quand même qu'il n'est pas très équilibré, pas très net. Parce qu'on se dit, c'est curieux comme question. En même temps, à sa décharge, quand il sortait de chez lui, le grand boulevard à Memphis qui bordait sa maison s'appelait le boulevard Elvis Presley, de son vivant. Il était, c'est même pas adulé, c'était au-delà, c'était Dieu. Donc c'est très très perturbant. Et à côté de ça, il avait une vie privée épouvantable, nulle, vide, sans intérêt. Il était coincé par beaucoup de choses, il ne pouvait pas sortir dans la rue, il ne pouvait rien faire. Il était entouré de piques-assiettes, son manager le connaît par cœur, avait des qualités parce qu'il en a fait une star. Mais en même temps, c'était un type qui avait des méthodes un peu racoleuses, voire douteuses. Donc c'était quelqu'un qui n'était pas très heureux dans ce qu'il faisait, sauf par moments. Et donc c'était assez intéressant à voir, de comprendre comment il est passé à travers les gouttes pour essayer de mener une carrière qui ne lui plaisait pas tant que ça. Et en même temps, très paradoxalement, être une icône absolue, quoi qu'il fasse, alors que lui n'était pas heureux dans ce qu'il faisait. Voilà, effectivement, je pense que le succès fait que c'est un succès phénoménal, c'est-à-dire que c'est un phénomène mondial. Donc il ne pouvait pas se réfugier ni en Amérique du Sud, ni en Chine, ni en... Non, 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 c'était une espèce d'icône universelle, un sex-symbole en plus, alors qu'avec les filles, ce n'était pas le top dans sa vie privée, curieusement, alors qu'on aurait pu penser que, voilà, c'était facile pour lui, ça ne l'était pas. Est-ce que c'est pour ça aussi qu'il a plongé dans la drogue à certains moments ? Alors, il ne se droguait pas au sens où on l'entend aujourd'hui, il ne prenait pas de coke ou d'héroïne. Il prenait des médicaments depuis l'armée, d'abord parce qu'il n'arrivait pas à dormir et parce qu'il était déprimé et dépressif. Il les a cumulés parce qu'aujourd'hui, ça ne faisait plus rien. Et quand il est mort, on a trouvé 14 médicaments différents dans son sang et ça explique l'état dans lequel il s'est trouvé à la fin de sa vie, notamment. Voilà. Donc, alors, ce livre est sorti aux éditions... Aux éditions Auteurs du Monde et ça s'appelle Elvis Presley Intime. Et voilà, j'ai essayé de montrer que derrière l'image qu'on connaît, il y avait un type qui avait une vie à la fois totalement hors norme et à la fois extrêmement banale aussi, quoi, qui s'ennuyait plutôt dans sa vie, en fait. Voilà, donc effectivement, heureux sur scène sans doute, mais malheureux à la ville, on va dire. Hélas, ouais, c'est presque un cliché, mais ouais, c'est ça. Et puis c'est, encore une fois, c'est, je ne sais pas si c'est le premier, mais c'est un des premiers d'une longue liste qu'on a vue depuis. Whitney Houston, des gens comme ça, qui ont des vies qui sont paradoxalement beaucoup moins éclatantes que ce que laissent en voir leur carrière, quoi. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 C'est parti !